à Vincent Slas, Bogard, tout de l'heure, Madi Yabakate, bonjour. Bonjour Pierrot. Comment vous allez? Je vais bien. C'est toujours un plaisir d'écouter vos introductions. Ça donne la chair de poule, c'est toujours du bon et du lourd. J'essaie de donner du bon et du lourd. Rélicitations. La chair de poule, justement. Rélicitations. Merci beaucoup. D'abord, c'est une première préoccupation qui est en lien avec votre région d'origine. Je rappelle que vous êtes de la région des Savannes, située au fronton du Togo et sous les menaces, les attaques terroristes. Est-ce que vous avez l'impression, oui ou non, que les autres régions du Togo, les autres communautés, les partis politiques, les associations, manifestent assez leur solidarité avec les populations de cette partie du Togo? Bon, il est communément dit dans notre culture que c'est celui qui va à la cuisine chercher la sauce qui sait ce qui se dit. Ou c'est celui qui est proche du WC qui est en mesure de vous dire quelle est l'odeur au niveau du WC. Donc, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont dans la région des Savannes, sont plus concernés et plus préoccupés. Contrairement à ceux qui n'y sont pas et qui vivent la chose de loin et qui, bon, peut-être ne saisissent pas l'ampleur de ce qui s'y déroule. Mais au fond, la réelle préoccupation, est-ce que nous communiquons sur ce qui se passe dans les Savannes? Il faut noter qu'aujourd'hui, le gouvernement togolais a opté pour un silence autour de tout ce qui se passe dans la région des Savannes. Vous avez vu la dernière attaque qu'il y avait eu entre-temps contre nos militaires. Même des gens d'autres pays ont communiqué pour présenter leurs condoléances au Togo. Mais nous n'avons vu aucun communiqué officiel au niveau du Togo pour faire état de l'attaque en question. Donc, c'est aussi ça. Est-ce que nous sommes tous réellement concernés dans la communication qui se fait autour de la dynamique terroriste là-bas? Je ne pense pas forcément. Mais évidemment, pour ceux qui y vivent et pour ceux qui ont une idée de ce qu'on appelle le terrorisme et qui n'avertit pas, qui frappe à tout moment, je pense que la préoccupation est plus grande. Mais il faut le comprendre. C'est comme si nous étions loin d'eux alors que nous ne sommes qu'à quelques kilomètres. Donc, on n'apprécie pas de la même façon. C'est clair qu'au-delà de cette région, c'est tout le Togo et une bonne partie de l'Afrique même qui ne concernait pas ces menaces. En quoi, par exemple, on peut être matérialisé? Comment matérialiser cette solidarité? Faire des dons, faire des collettes, prier pour ceux qui sont là-bas. Quoi fait concrètement? Vous savez, je pense que notre société a traversé beaucoup de problèmes. Aujourd'hui même, quand vous demandez à des gens de faire des dons, ils n'ont pas confiance. Parce qu'entre Togolais, on ne se fait plus confiance. Parfois, vous avez même des ONG, vous leur donnez et ça atterrit dans la poche de quelqu'un. Vous donnez au gouvernement, ça atterrit dans la poche de quelqu'un. Donc aujourd'hui, il est difficile de demander à un Togolais même de faire un don. À moins qu'il y ait la possibilité d'interagir directement avec des gens qui sont concernés là-bas et de leur apporter des soutiens plus d'une forme structurelle. C'est-à-dire, pas des dons individuels, mais des choses qui peuvent être faites pour la collectivité. Aujourd'hui, nous parlons de déplacer interne. Parce qu'il y a des Togolais qui ont quitté leur localité pour aller vivre dans d'autres localités. L'impact sera senti sur des zones urbaines comme Dapanville ou les autres villes avoisinantes. Donc, dans tout ça, ça veut dire qu'il y a un impact qui est là et il faut apporter des mesures dans ce sens. Donc, ça veut dire aussi qu'on peut, dans une certaine mesure, mobiliser des ressources pour les centres de santé qui sont dans ces zones. On peut, dans une certaine mesure, dire que les gens ont bougé, les gens sont dans des différents villages. Ça veut dire aussi que l'accès à l'eau reste primordial. Donc, on peut aussi aider les gens à travers des forages ou autres, ou même donner du matériel de purification de l'eau qu'on peut distribuer à des gens. Donc, il y a plusieurs façons de le faire, mais la plus réaliste et la plus pratique, c'est de ne pas oublier ces gens au quotidien dans nos prières. Priez pour eux. Priez pour qu'ils ne soient pas affectés par le conflit. Et de l'autre côté, je le dis toujours, face au terrorisme, la réponse militaire n'est pas la seule. C'est une coordination civilo-militaire. Et à ce titre, il va falloir aujourd'hui qu'on continue par s'assurer que les droits de l'homme aussi ne disparaissent pas de ce contexte. Parce que parfois, il y a des aspects que nous négligeons. Aujourd'hui, on dit la lutte contre le terrorisme, et ça veut dire aussi la restriction de tous les droits, la restriction des mouvements. Je ne vais pas ouvrir et taper dans une porte ouverte. Mais il y a certains groupes ethniques aujourd'hui qui sont d'une façon de facto assimilés à la menace terroriste. Et ils sont dérangés. On parle d'harassment. Ils sont harcelés à tout moment dans leurs mouvements. Donc, il y a tout ça là aussi qu'il faut prendre en considération. La seconde question, en lien toujours avec votre personne, c'est que vous vivez à l'extérieur, vous travaillez à l'extérieur, et vous arrivez d'arriver de temps en temps au pays, de repartir. Quand vous arrivez au Togo, est-ce que vous sentez des changements, oui ou non, en termes d'infrastructures, en termes de réflexion, en termes de mentalité même des Togolais? Parce qu'aujourd'hui, vous vivez dans une autre communauté. Vous savez comment est-ce que les gens réagissent? Comment est-ce que les gens vivent au quotidien? Comment est-ce que les gens en pensent? Est-ce que quand vous rentrez au Togo, est-ce que vous sentez des changements ou pas? Vous sentez des évolutions ou pas? Bon, mes oncles disent qu'il y a des vies que... Mais quand vous avez l'opportunité de sortir, d'aller ailleurs, vous pouvez comparer. Et peut-être même on n'a pas besoin d'aller loin. On a un voisin à côté qu'on peut comparer. Où les choses se font sans tambour. Et donc, pour moi, aujourd'hui, je vais parler d'un domaine spécifique, l'espace civique. Aujourd'hui, c'est assez criable, mais quand je rentre et je change avec les gens, personne n'a envie de s'exprimer. Tout le monde a peur. Aujourd'hui, c'est ce que je remarque dans ce pays. Tout le monde a peur. De l'autre côté, en termes de développement d'infrastructures, réellement, c'est vrai que le Togo est un petit pays. Mais j'ai l'impression que nos initiatives vraiment sont trop en miniature. Ce n'est pas vraiment ce qu'il faut pour construire un pays si on veut être réellement dans une vision. Je suis choqué quand je vois, par exemple, un ministre de la République aller inaugurer un feu tricolore dans une ville qui est l'une des villes touristiques de ce pays. Et où je pense qu'on aurait même dû faire ceci sans en parler. Parce qu'on ne peut pas admettre qu'aujourd'hui, on est des villes au Togo où il n'y a pas de feu tricolore. Ça, c'est le minimum. C'est le minimum qu'on dit un bourgmestre ou bien un conseiller local peut aller régler quelque part. Donc, sur beaucoup de choses, je suis désolé, mais je serai toujours insatisfait. Pourquoi? Parce que vis-à-vis de ma propre personne, j'ai beaucoup d'attentes. Et donc, ça fait que j'applique la même règle à tout le monde. Un pays comme le Togo, c'est quand 6600 km², je pense qu'on aurait pu faire plus. Aujourd'hui, quand vous prenez la voie, même notre... Aujourd'hui, nous disons que nous profitons d'une situation qui se passe dans le Sahel. Nous sommes le port de référence du Sahel. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des routes qui permettent vraiment de servir les gens du Sahel? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons un chemin de fer qui permet de transporter tout de notre port en eau profonde de l'autre côté? Et là, fondamental, c'est que nous disons, nous partageons des statistiques sur le port autonome de l'Omé. Combien de structures au port autonome de l'Omé appartiennent encore au Togolais? Tout ça, c'est des groupes, des structures qui appartiennent à des étrangers, y compris le port, on l'a hypothéqué au français. Mais finalement, il l'a revendie à quelqu'un d'autre. Donc, en réalité, il y a beaucoup de choses qui peuvent être des opportunités stratégiques, mais que nous n'arrivons pas à prendre comme il faut, parfois du fait de la mauvaise gouvernance, ou parfois juste du fait que les gens savent que l'impunité est là et on fait comme on veut. Toujours sur le registre des réflexions qui tendent à préserver la paix ou à créer un peu plus de civisme dans les rues. Quand vous venez au Togo, quand vous vous situez dans les rues, est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui, le civisme a progressé, que les Togolais sont, par exemple, respectueux des normes ou des règles de la route? Non, de ce côté, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Le citoyen togolais commence par afficher une mauvaise éducation qu'il faut très rapidement arrêter, c'est-à-dire que ce soit sur l'espace numérique, que ce soit sur les routes. Je pense que nous avons parfois l'impression que c'est nous et les autres ne comptent pas. Aujourd'hui, tu vois, tout le monde est pressé, surtout quand je vois le soir mes frères qui sont à Zongo, qui n'attendent pas les feux rouges, qui croient qu'ils sont les plus pressés du monde, et qu'ils doivent arriver avant les autres, qui violent le feu rouge, qui vont vivre à l'oeuvre. Il y a beaucoup de choses qui doivent être revisitées de ce côté. Et ça aussi, ça amène à une autre préoccupation, la police nationale. Quand la police nationale est en circulation et autre, malheureusement, la première perception que moi j'ai et que je mets au-dessus des autres de démentir, on a l'impression que le policier est sur la route pour détecter une opportunité pour arnaquer le citoyen. C'est-à-dire, c'est ça la première chose. Donc, la présence même, comme on le dit, la présence du gendarme, ce n'est pas en réalité un débit de sagesse, mais c'est juste une opportunité économique qui est là. Les gens te disent, OK, ça, je vais te verbaliser, tu vas payer tel ou bien tu me convainc avec un montant inférieur que je mets en poche et la vie continue. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir aujourd'hui. Même sur les questions de permis, il faut qu'on se pose de réelles questions. Aujourd'hui, beaucoup qui vont en moto, ils n'ont pas de permis. Il faut que cette affaire soit revue également. Et avoir un permis aussi, ce n'est pas seulement savoir démarrer un engin et rouler, mais c'est aussi savoir le cours de la route et autres. Même si aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de panneaux de signalisation dans notre capitale ou on n'a pas vraiment tout ce qu'il y a dans le cours de la route, il faut quand même qu'on rende un peu plus rigoureux le processus d'acquisition du droit de circuler en moto ou en voiture dans la capitale parce que parfois, j'ai l'impression qu'il y a trop d'affaires. Quand on parle des rues, vous constatez, bien qu'il se passe beaucoup de choses, et nous allons ouvrir la parenthèse qui permettra de préserver la paix, notamment dans les rues. Hier, on a célébré la journée internationale de la paix. On s'était dit aussi que la paix passe par la barre. La paix, ce n'est pas seulement dans les maisons. On peut avoir la paix dans les rues, notamment à Lomé ou au Togo. Quand on continue à célébrer cette journée internationale, est-ce que quelque part, c'est dit que, vu les conflits qu'il y a, que ces conflits-là impactent beaucoup plus sur les autres pays où il y a encore des semblables de paix, où il y a une paix relative ? Non, ces journées sont une opportunité de rappel parce qu'on doit apprécier, même ceux qui ne sont pas en conflit aujourd'hui doivent apprécier ce qu'ils ont comme situation de paix. Et donc, ceux qui sont aussi en conflit doivent apprécier ce qu'ils ont perdu en termes de paix. Donc, ces journées sont des journées qui concernent bien ceux qui sont directement victimes des situations de conflit, mais aussi ceux qui ne le sont pas aujourd'hui. Et quel est l'appel à la fin de la journée ? C'est de s'assurer qu'on comprenne que la paix doit être chérie, doit être protégée. Aujourd'hui, quand vous prenez beaucoup de problèmes, c'est la fin des conflits qui peut apporter des solutions, qui peut apporter la paix. Quand nous prenons aujourd'hui ce qui se passe dans la région des Savannes, ça veut dire que la paix y est troublée, la paix y est menacée. Les gens ne peuvent plus baquer à leurs activités comme avant. Aujourd'hui, même si vous arrivez à Dapaon, vous voyez tellement de déploiements militaires, vous êtes questionnés, on veut savoir beaucoup de choses. Alors que si on était dans un contexte de paix aussi, personne ne viendra vous emmerder pour chercher à comprendre votre vie. Au bord de la route, un inconnu, ce n'est pas parce qu'il est entré, qu'il va comprendre pourquoi je voyage, qu'il va comprendre pourquoi je vais au village. Mais malheureusement, parce qu'on est dans ce contexte aujourd'hui, on a l'impression que même notre intimité, on ne l'a plus, on doit la partager, au risque d'être mal interprétée. Quelle est votre définition de la paix ? Est-ce que c'est seulement l'absence de guerre ? Bon, ma définition de la paix pour moi, c'est la possibilité pour chacun de vivre décemment et surtout d'être rassuré du fait que, quoi qu'il arrive, sa sécurité n'est pas à risque. Parce qu'un monde, le conflit peut être aussi une opportunité. Dans certains pays, on vous dira que le conflit est une opportunité, ça permet de se développer, ça permet de faire beaucoup de choses. Donc, certains parlent de la transformation de conflit en une opportunité de paix. Donc, le plus important aujourd'hui, et ce que nous savons, c'est que pour être en paix, il faut s'assurer qu'on est dans un environnement où il y a une bonne gouvernance, où il n'y a pas d'impunité, et où est-ce que tout le monde est régi par la règle des droits. Et ça, c'est le début. Sinon, si ces choses font défaut, il y aura toujours des gens qui vont chercher à se faire justice eux-mêmes, qui vont chercher à revendiquer certains droits qu'ils n'ont pas. Et on sait tous comment ça commence, mais on n'est jamais en mesure de savoir comment ça peut se terminer. Parce qu'il y a des pays où, je peux vous rassurer, que durant les 30 dernières années, les âmes ne se sont jamais tuées. Il y a des contextes comme ça. La RDC, par exemple ? Oui, la RDC en est un exemple. Donc, ça veut dire que beaucoup de choses pouvaient être évitées. On est sûr que tout a commencé avec la rébellion du père Kabila, mais avant ça, il y avait aussi, n'oublions pas que ce pays a vécu une sorte d'exclusion au début, entre les sécessionnistes et les autres. Donc, il y a des événements dans l'histoire d'un pays où on doit s'assurer qu'on les règle de la façon appropriée. Aujourd'hui, par exemple, nous parlons de paix, nous parlons de terrorisme. Je pense que le terrorisme tel que conçu dans les années 86 n'est pas le terrorisme tel qu'on le voit aujourd'hui. Le terrorisme tel que conçu aujourd'hui, est-ce que ce sont des nationaux, des gens du même pays qui sont là-bas ou bien c'est des gens venus d'ailleurs ? Donc, il y a plusieurs choses. Mais tout ce qu'on reconnaît, c'est que la définition du terrorisme, c'est l'État qui le définit et par rapport à sa propre loupe. Et parfois, le simple fait de représenter une menace pour l'État, on peut vous donner un label de terroriste. Et donc, il y a aussi ces réalités dont nous ne devons pas nier l'effet. On a vu dans ce pays, en août 2017, quand les choses ont commencé, on a voulu transformer mes cousins du PNP en terroristes. On a voulu les présenter comme tels. Donc, ça veut dire aussi que parfois, nous suscitons certaines choses. Et il est important qu'on sache qu'on ait une bonne gouvernance, on ait une justice. Si j'étais cynique, je dirais que bon, il faut juste qu'on fasse ce que Fon Yassin Béa dit en Chine. Et le Togo serait après... Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit beaucoup de choses. Non, il a dit beaucoup de choses, mais il a parlé d'une justice qui, justement, doit être une réelle justice, pas une justice partisane. Il a parlé du fait que nos institutions doivent être, avoir un caractère légitime. Voilà. Donc, ce sont des choses, en réalité, qu'on prêche, mais à l'instar de la minorité qu'on a dénoncée il y a quelques années, on ne voit jamais l'effectivité. Donc, pour moi, il y a beaucoup de choses dont nous sommes tous conscients que nous pouvons faire pour changer les choses. Tout réside dans la volonté politique. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui doit prendre l'initiative en bas, mais il faut que quelqu'un en haut montre que c'est la voie à suivre et tout le monde peut suivre cette marche en réalité. C'est clair qu'au lendemain de la célébration de cette zone internationale de la paix, les pensées sont toujours portées sur des zones de conflits comme le Sahel, comme la région des Grands Lacs, la Palestine ou le Moyen-Orient, ou le Panche-Orient, la région de l'Ikraine, où il y a encore des bruits de guerre. Il y a aussi des conflits dans d'autres régions du monde également. Et ce qui se passe depuis quelques mois, c'est qu'il y a eu une course effrénée vers l'armement, ce qui fait craindre aussi l'éventualité d'une grande guerre mondiale, d'une troisième guerre mondiale. Vous pouvez regarder ce qui se passe un peu partout dans le monde. On sait aussi que vous flirtez avec les organisations internationales et travaillez avec ces organisations-là. Est-ce qu'on peut craindre pour cette bascule ? Non, en réalité, par exemple, quand vous prenez une organisation comme l'ONU, elle est née au lendemain de la seconde guerre mondiale. Pourquoi ? Pour préserver la paix mondiale. Donc, est-ce que jusqu'aujourd'hui, on ressent l'impérieux ou la nécessité de cette organisation ? Je dirais oui, parce que justement, nous craignons que les choses ne dégénèrent. Donc, ça veut dire que la préoccupation, elle est là, elle est réaliste. Et les bons offices doivent continuer par être faits. Mais de tout ça, retenons deux choses fondamentales pour moi. La première, c'est que ce qu'on appelait première guerre mondiale, ce qu'on appelait deuxième guerre mondiale, n'a jamais été l'initiative d'États africains ou de pays africains. Donc, ça a toujours été quelque chose qui est parti de l'Occident. Aujourd'hui, quand on parle d'un prix Nobel, pourquoi est-ce qu'on a parlé du prix Nobel ? Le prix Nobel, justement, c'est parce que Nobel a réalisé qu'en fait, que lui, il voulait créer sa bombe, mais pas forcément pour tuer les gens. Donc, c'était une façon de se rattraper. Mais malheureusement, on est dans un monde aujourd'hui où la recherche de la solution militaire est devenue vraiment quelque chose où tout le monde veut être présent. Donc, c'est ça le fond même de la chose. La solution militaire est devenue la raison de vivre pour beaucoup de gens. beaucoup discutent ou menacent par rapport aux arbres dont ils disposent. Et ce sont là des réalités avec lesquelles il faut réellement que nous soyons en mesure de devenir transigeants ou intransigeants pour que les choses évoluent. Quand on parle de guerre, il y a ce slogan des années 80 qui veut la paix prépare la guerre. En réalité, une bonne partie des pays se préparent pour la guerre. Des pays africains comme le Togo, est-ce que ces pays-là doivent être dans la même dynamique ? Non, je pense qu'on dit le plus souvent qu'il faut savoir à quel jeu prendre part. Il faut savoir des jeux auxquels nous pouvons participer parce que nous en avons la compétence et les jeux auxquels nous ne pouvons pas participer parce que nous n'en avons pas la compétence. Il y a quelques années, on vous dirait que la guerre, d'abord, c'est l'effectif, c'est avoir des troupes, c'est avoir des soldats. Aujourd'hui, les choses vont évoluer. La guerre, c'est la technologie. Est-ce qu'en matière de technologie, nous sommes en mesure, aujourd'hui, de rivaliser avec les autres ? Je ne pense pas. Et c'est d'ailleurs pour garantir tout cela qu'on essaie toujours d'avoir un cadre dans lequel tous les États sont égaux, même si on sait qu'en réalité, nous ne sommes pas égaux. Et d'autres ont des moyens par lesquels ils influencent. Aujourd'hui, vous prenez une structure comme le Conseil de sécurité. Qui ont le droit de veto au Conseil de sécurité ? C'est ceux qui disposent de la bombe nucléaire. Donc, ça veut dire aussi que ça a sa valeur ajoutée dans le cadre des relations. Et donc, des pays comme le Togo, je pense que la seule priorité que nous pouvons avoir aujourd'hui, c'est de s'occuper du bien-être de nos populations. C'est de s'occuper de la bonne gouvernance dans notre pays. Mais les autres-là, excusez-moi, nous ne sommes pas prêts, nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas les compétences. Même si quelqu'un nous utilise pour faire une guerre par procuration, nous sommes finis d'avance, nous n'en avons pas les ressources. Il faut qu'on soit sincère et honnête dans ce que nous faisons. Mais la guerre, quand même, est à nos portes. La guerre menée par les terroristes. La guerre menée par les terroristes est à nos portes. Mais cela demande quoi ? Cela demande qu'on apporte une réponse qui soit plus pensée. Une réponse qui ne soit pas la réponse armée, essentiellement. Je le dis, le terrorisme, pour ne pas justifier le terrorisme, je ne le justifierai jamais, je ne l'accepterai jamais. Mais il y a toujours des éléments qui contribuent à faire promouvoir ces pratiques. Qui contribuent à faire en sorte que les gens se retrouvent dans ces pratiques. Quand je prends par exemple les cas de violation de droits humains, vous croyez que si quelqu'un n'est même pas lié à ses terroristes, et que dans la lutte contre le terrorisme, il est victime de brimades, il est victime de violation de ses droits humains, vous êtes sûr que si les terroristes lui font un clin d'œil, il ne va pas se rallier ? Parce qu'en fait, c'est l'injustice. C'est le fait qu'on soit conscient qu'on n'a aucun pouvoir face à l'injustice. Le fait qu'on soit conscient, qu'on soit à la merci des autres. Tout ça peut être des facteurs qui vont maintenant faire que les gens s'allient ou pas. Donc aujourd'hui, pour moi, le Togo, nous avons des préoccupations réelles. C'est comment s'assurer que les Togolais puissent vivre décemment ? Comment s'assurer que les Togolais, dès qu'ils quittent la nationale numéro 1, ne sautent pas dans des routes où on ne sait plus où est le sol, où est le trou ? C'est répondre à ces préoccupations. Si nous y répondons, nous avons une justice qui n'est pas corrompue. Je pense que c'est un bon début pour nous pour lutter contre l'insécurité et le terrorisme. Quand on évoque l'insécurité et quand on évoque le terrorisme, demain, le Togo va se rappeler. Vous avez parlé de l'attaque du 23 septembre 1986. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs de cette attaque. Non, je ne pense même pas en avoir. Vous êtes trop jeune. Oui, j'étais trop jeune. Je devais avoir deux ans le 23 septembre 1986. Donc, je suis quand même assez jeune pour l'impression. Mais en termes d'interprétation, vous verrez qu'en septembre 1986, qui est-ce qu'on appelait terroriste ? Tout est aujourd'hui une question de qualification. Qui on a qualifié de terroriste ? C'était des Togolais qui voulaient en réalité s'en prendre au pouvoir existant. C'était peut-être un coup d'État qu'on a transformé en mettant le vocable terroriste. Et vous savez, quand on vous met le label de terroriste, cela permet à l'État de régler votre compte de façon propre et conventionnelle sans craindre que quelqu'un crie au droit de l'homme. Donc, c'est pourquoi je dis, même le terrorisme, sa définition, tout dépend de la période. Ce qu'on appelait terrorisme en 1986, je ne pense pas que ce soit ce qu'on appelle aujourd'hui terrorisme en 2024, quand nous sommes dans une localité comme les Savannes. Donc, ce qui s'est passé à l'époque, on a tous compris que c'était la question de la mauvaise gouvernance du pouvoir de Nassim Geyadema, qui avait amené des Togolais à prendre des armes contre le pouvoir de Nassim Geyadema. On a beau les appeler attaques terroristes, ça, c'est la propagande, la communication officielle du gouvernement de l'époque. Mais la question qu'il faut se poser, ce que ces Togolais réclamaient à l'époque, pour lequel ils ont été obligés d'aller chercher des armes, est-ce que ça a changé ? Est-ce qu'on a amélioré les choses ? Est-ce que ce qu'on condamnait à l'époque n'existe plus ? C'est ça la question qu'il faut se poser aujourd'hui, 38 ans après. Mais s'il faut juste continuer par dire qu'il y a eu attaque terroriste, je suis désolé, la nature terroriste même de la chose peut être à discussion ou à débat. On va rentrer dans un débat doctrinal pour dire, est-ce que c'était vraiment des actes terroristes ? Est-ce que c'était une tentative de coup d'État ? On sait tous aussi qu'à la suite de ça, il y a eu des purges au sein de l'armée et à différents niveaux. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont interconnectées. C'est clair que l'attaque terroriste du 23 septembre 1986 avait fait des morts. Nous allons ouvrir pour la suite un chapitre de finesse, puisque nous allons parler des morts. La nationale, numéro un, vous faisiez allusion à cette nationale il y a un instant. Cette nationale a encore connu des moments difficiles il y a une semaine avec un incident dans le secteur de l'Atapamé. D'abord, avant même de venir au bilan, tout ce qu'on peut dire, on ne constate que de plus en plus d'incidents ont lieu autour de l'Atapamé. Oui, je pense. Vous savez, en fait, des fois, les gens disent qu'il ne faut pas parler de l'état de la route. Moi, j'ai bien envie d'en parler. Vous savez, quand vous avez construit des routes dans les années 60 pour peut-être prendre les virages avec des petits véhicules, il ne faut pas être étonné aujourd'hui quand on a l'expansion de la technologie, on a des gros véhicules, comment est-ce qu'on les gère sur ces voies ? Donc, il y a aussi une première chose, c'est que, est-ce que nos routes, telles qu'elles sont aujourd'hui, répondent vraiment aux enjeux actuels en matière de mobilité ? Il faut se poser de ces réelles questions. Parce qu'à Atapamé aussi, nous savons que c'est la zone où vraiment les virages sont difficiles à manier. Mais plus fondamentalement, pour moi, j'ai parlé tout à l'heure de la nécessité de s'assurer que les gens qui reçoivent les permis les ont réellement mérités. Mais la seconde chose, c'est qu'au Togo, chaque fois qu'il y a un accident, on voit des ministres aller là-bas, on parle, on parle, et on éteint la caméra, tout le monde parle. Par après. Mais la réalité, ces accidents, est-ce qu'on a des rapports après ces accidents ? Pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Pour voir comment est-ce qu'on peut corriger ces choses. Moi, je pense que toutes ces bus qui font les langues trajets de nu, il faut vraiment s'assurer que ces bus, les chauffeurs, réellement répondent aux critères. Pourquoi je parle de critères ? C'est-à-dire, si tu dois voyager, tu dois conduire les gens la nuit, est-ce qu'en journée, tu te reposes réellement ? Est-ce qu'en journée, tu prends le temps de dormir pour être prêt en fond pour un voyage de nu ? Ce sont des questions réelles qu'il faut se poser. Et il faut aussi que ces compagnies comprennent que être dans un gros bus, ça ne veut pas dire que vous n'avez rien à craindre et que vous pouvez passer, rouler à tombeau ouvert. Malheureusement, c'est ce qu'on voit en circulation. Que ce soit les titans, que ce soit les gros bus, ils n'ont aucun problème avec la vitesse. Ils foncent. Et même si vous êtes devant eux, ils vous montrent que, bon, ils peuvent vous cogner ou vous écrasez. Donc, il y a cet aspect qu'il faut essentiellement revoir, à mon avis. C'est un voyage de nu, il faut qu'il soit encadré. La vitesse sur la route, il faut aujourd'hui aussi qu'on puisse être en mesure de dire qu'avec notre route, voici la vitesse à laquelle il faut aller. Et mettre en œuvre des mesures efficaces pour qu'on s'assure que les gens respectent ces vitesses. Ce n'est pas mettre des gens sur la route pour arrêter et après les corrompre et on pense qu'on a fait quelque chose. non, il faut vraiment que ça rentre dans notre culture pour dire qu'il y a la limitation de vitesse. Sur tel axe, voici la vitesse qu'il faut avoir. Nous sommes en agglomération ou pas, voici la vitesse. Donc, je pense qu'il y a ces aspects-là qu'il faut essayer de faire. Il y a ce qu'on appelle dans le jargon le défensive driving. Ce sont des formations qu'on fait le plus souvent aux chauffeurs pour leur montrer aussi comment est-ce qu'ils peuvent conduire dans certains contextes. je pense que ces sociétés ont besoin. Il va falloir que la direction des transports routiers aussi revoie les conditions pour que quelqu'un conduise ses bus mais aussi discute avec ses différentes compagnies des conditions dans lesquelles leurs chauffeurs sont et qui les préparent à faire ses voyages que ce soit deux jours ou deux jours. Quand vous parlez de permis de conduire, vous en avez parlé et quand vous faisiez allusion aux émidiens ou aux utilisateurs des motos, vous en parlez là avec les gros bus mais au Togo, est-ce que c'est une question du permis de conduire parce qu'on sait beaucoup ont le permis de conduire mais ils n'observent pas les règles de conduire. Est-ce que ce n'est pas deux questions différentes ? Non, c'est la même question. D'abord, beaucoup ont le permis de conduire mais est-ce que nous croyons réellement qu'ils les ont obtenus par le bon procédé ? Ça, c'est un autre débat. Maintenant, si vous avez le permis de conduire et puisque lorsque nous allons au permis, on évalue aussi notre capacité à respecter les règles de la route, à respecter le code de la route, il y a une partie de l'examen aussi qui porte sur ces sujets pour ne pas dire la partie principale de l'examen qui porte sur ces sujets d'abord avant même d'aller à la conduite. Donc, est-ce que réellement ces gens qui ont ces permis, ils sont vraiment des gens qui maîtrisent le code de la route ? Il faut se poser les bonnes questions. S'ils le maîtrisent, pourquoi est-ce que ne pas faire régulièrement des sessions de rafraîchissement ? De recyclage ? De recyclage, voilà. De recyclage à ces gens. Donc, ce sont des choses qu'il faut voir. Ce n'est pas seulement avoir le permis, mais comment est-ce qu'on s'assure que ceux qui ont le permis sont mis dans les bonnes conditions pour pouvoir conduire ? Et ça demande une collaboration entre la Direction Générale des Transports et les compagnies qui font circuler ces bus. C'est comme aujourd'hui, on parle de l'aviation, les pilotes. même si, par exemple, vous avez une compagnie qui opère, il y a quand même des standards pour lesquels les pilotes doivent être pris. Le nombre d'heures de travail, c'est très important. Un chauffeur ne doit pas conduire au-delà d'un certain nombre d'heures dans la journée. Quand il fait tel nombre d'heures de voyage, il doit pouvoir se reposer tel nombre d'heures avant de pouvoir enchaîner. Est-ce que c'est le cas au niveau de cette compagnie ? Ou bien, on dit au chauffeur, tu conduis, dès que tu arrives là-bas, tu te reposes un peu, dès qu'on met les nouveaux passagers, vous revenez. Donc, il y a ces aspects qu'il faut voir. Parfois, on cherche aussi à économiser au niveau du personnel, tout ça, mais cela a aussi un impact après sur l'activité dans son ensemble. Donc, ça, je parle du côté business des transports. Maintenant, du côté privé même des transports, on a aussi beaucoup de gens, c'est parce qu'il a l'argent qu'il a un permis et c'est parce qu'il a l'argent qu'il s'est offert un engin et il va comme il veut. Donc, il y a tous ces aspects à voir. La question des 600 kilomètres de route de l'Obéa 5K, c'est cette question, elle revient chaque fois qu'un incident se produit sur cette nationale-là. Visiblement, on a l'impression comme si le Togo n'a pas les moyens pour pouvoir réaliser cette, refaire cette route. Bon, moi, je pense que on a les moyens. D'abord, vous avez ceux-là qui prennent nos 500 pratiquement à chaque fois qu'on passe là, comment ils s'appellent, les choses de péage là. Ah oui, les postes de péage. Les postes de péage, ils raquettent officiellement, conventionnellement, nous qui sommes en voiture, même les motos aujourd'hui doivent payer et ma crainte, c'est que bientôt avec la taxation à outrance que nous avons en Togo, on va demander aux piétons de payer aussi avant le passage. Donc, toutes ces ressources vont où ? C'est ça la réelle préoccupation. Ce que nous mobilisons comme ressources sur le marché régional, ça sert à quoi ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut me dire que si on crée un Sénat au Togo ou si on augmente le nombre de députés au Parlement, l'argent en question là, si on le met, est-ce que ça ne peut pas faire 100 kilomètres de route de qualité quelque part ? Il faut arriver à définir les réelles priorités pour le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique. Pour moi, des gouverneurs, on n'en a pas besoin, on va construire des bureaux pour ses gouverneurs, on va créer un personnel à qui on va donner des primes spéciales. Tout cet argent peut servir à régler des problèmes ou des situations réelles. Donc, c'est une question de définir les priorités dans lesquelles nous pensons que le pays doit s'investir. Et pour moi, on dit, on m'a appris à l'école que la route du développement passe par le développement de la route. Et donc, aujourd'hui, on a besoin de ces 600 kilomètres de bonne qualité, on a besoin d'un chemin de fer, pas comme le Blue Line ou le Kuala qui est resté quelque part ici, un chemin de fer qui permet de faire ce tour dans le transport des marchandises vers les pays de l'Interland où on crée un port sec à la frontière, que ce soit à 5 ans du côté de Mandouri et ça aussi va impulser une certaine activité de l'autre côté. Donc, on a beaucoup de choses qui peuvent être bonnes si on investit du côté de la route. Vous investissez dans une bonne route aussi, ça veut dire que beaucoup de gens vont aller plus simplement. Ça veut dire que nous ne serons pas obligés d'aller dépenser notre argent pour payer des 4-4 chers. On peut utiliser nos petites voitures citadines parce qu'on a la route pour relier un point A, un point B. Pour moi, c'est le minimum. On a les moyens. Endettons-nous pour développer le Togo, pas pour remplir les poches des gens. Endettons-nous si c'est pour la bonne gouvernance, si c'est pour de bons travaux. Moi, j'encourage le gouvernement à s'endetter et nous allons demander à nos enfants de payer tout en payant nous-mêmes. Mais si c'est pour aller remplir la poche des gens, de grâce, arrêtons de nous endetter. Est-ce que c'est ce que les enfants dans les autres pays parce qu'à côté de plus en plus ceux de Togolais regardent du côté ou dans ces pays-là aussi des gens de notre structure ? Ils ne sont pas fatigués là-bas. Ils ne crient pas « nous sommes fatigués ». Ils posent des actes concrets. Aujourd'hui, à Dakar, on a ce train électrique qui décongestionne le transport dans la ville. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On voit les autres le faire. En quoi est-ce qu'ils sont différents de nous ? Pour croire que ce qu'ils font là-bas, nous, on ne peut pas le faire si on a la volonté politique et si on met les moyens qu'il faut. Mais dans un contexte où tout ce que nous voyons, tout ce que nous trouvons dans ce pays, les gens le voient plutôt en opportunité de se mettre de l'argent en poche. Les gens le voient plutôt en opportunité de s'enrichir. C'est normal qu'on n'ira pas loin. Il nous faut de nouveaux paramètres. Il faut refonder la gouvernance en elle-même et en finir avec ce petit groupe d'intérêt. Vous savez, dans un pays comme le Togo aujourd'hui, tout le monde gravite autour des marchés publics. C'est comme si c'est le gouvernement qui fait vivre tout le monde. Vous croyez que les autres pays se sont développés autour des marchés publics ? Non. Il y a des secteurs porteurs dans lesquels on peut se développer. Et ces secteurs porteurs, il faut un financement, il faut une capitalisation. Aujourd'hui, on a des banques, beaucoup de banques au Togo. Ces banques-là, est-ce qu'elles appuient les Togolais ou les étrangers ? Je vous dirais les étrangers. Parce qu'essentiellement, les Togolais n'arrivent jamais à pouvoir s'en sortir avec ces banques. Et ces étrangers que ces banques appuient le plus souvent, ils ont la caution de l'État togolais pour pouvoir mobiliser des ressources parce qu'on leur a donné des permis d'exploitation et autres qu'on n'a pas donnés aux Togolais. Donc, quand vous voyez tout ce... Bon, disons, tout ce tamat de réalité, il faut arriver à prendre les bonnes décisions les plus pertinentes. En détendons-nous pour développer le Togo. Ça, c'est une phrase que nous allons retenir au cours de cette émission à la fin. En détendons-nous pour développer le Togo. Dans ces minutes, les auditeurs vous posent des questions peut-être pour comprendre ce que vous parlez, ce que vous mettez en détend pour développer le Togo. Nous allons parler un peu de démocratie puisque dimanche dernier, le monde a célébré la Journée internationale de la démocratie et on sait très bien que c'est une célébration importante. Plusieurs pays du monde sont engagés dans ce processus et chaque année, il plaît aux Nations Unies de faire un break pour faire le point. Comme pour la Journée internationale de la paix et tantôt, la Journée de la démocratie. Est-ce que vous pensez aussi qu'il faudrait chaque année rappeler la nécessité de faire un point ? Oui, je pense surtout dans un contexte comme celui du pays, le Togo, où nous avons plutôt l'impression que les choses reculent. Il faut rapidement faire un point et insister et dénoncer tout ce qui ne va pas. Donc, c'est d'ailleurs très important, ces occasions solennelles pour le faire. malheureusement, la démocratie au Togo est tellement entrée que même des journées comme celles-là, les gens ne sont plus en mesure d'organiser des activités. Aujourd'hui, tu veux organiser des activités au Togo, on te dit qu'il faut avoir un récépissé d'abord. Alors que la loi même sur les associations, le récépissé, ça ne veut rien dire. Déjà, quand vous soumettez votre statut et qu'on vous décharge, le numéro de réception fait office de récépissé. Mais on est dans un contexte où les gens utilisent la force qu'ils ont du fait de leur position pour contraindre tout le monde au silence. Donc, aujourd'hui même, personne n'est en mesure d'organiser une réflexion sur la démocratie togolaise parce que tout le monde a peur, chacun a peur pour ses intérêts. Je me rappelle, j'étais encore jeune, mais j'ai vu dans les années 90, le restaurant La Pirogue. C'était là où régulièrement les gens faisaient le débat, les gens enclenchaient le débat. J'ai vu beaucoup d'années qui étaient là-bas, qui faisaient des activités. Après, il y a cette affaire de Broda Home. Donc, aujourd'hui, ces cadres n'existent plus. Ces cadres n'existent plus. Et donc, ça veut dire que nous avons réellement reculé. Tu es en privé avec beaucoup de Togolais qui te disent mais ils ont peur parce que la répression, elle est forte. Hier, quelqu'un m'a raconté une histoire, j'en revenais pas. Parce qu'il a parlé sur une plateforme, il s'est fait que après, la capture d'écran s'est retrouvée. D'abord, il a commencé par recevoir des menaces, mais la capture d'écran s'est retrouvée chez son chef qui lui a envoyé maintenant une demande d'explication par rapport à ce qu'il allait dire sur la plateforme. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on doit comprendre que nous sommes arrivés à un niveau où c'est comme si nous sommes arrivés dans la ménopause du processus qui s'est enclenché dans les années 90. Et très vite, il va falloir qu'on redéfinisse de nouvelles orientations. Si on ne le fait pas, nous serons tous perdants. Que ceux qui font tout pour rétrécir l'espace public et ceux qui, aujourd'hui, constatent qu'il n'y a plus d'espace public, c'est que nous sommes tous perdants. Et c'est le Togo qui est perdant. Ce sont les générations futures qui sont perdantes. Est-ce que, quelque part, on peut dire qu'il y a juste une transposition d'espace ? Puisque vous donnez l'exemple du réseau de la pirogue qui n'existe d'ailleurs plus. Et vous donnez aussi l'exemple de Broda Rommet. Aujourd'hui, les débats se déroulent sur les plateformes, justement, sur les réseaux sociaux. Est-ce que, quelque part, il y a juste eu des placements ? Non, il n'y a pas eu des placements. Pourquoi ? Il y a plutôt eu... C'est-à-dire qu'on dit quand vous êtes acculé, vous vous retrouvez quelque part. Aujourd'hui, nous sommes acculés au niveau des espaces physiques. Donc, nous sommes obligés de nous retrouver dans le monde virtuel. Mais dans ce monde virtuel même, on s'est débrouillé pour incriminer tout le monde là-bas. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu ne vas pas parler au Togo et croire que tu es à l'abri. Peu importe le cadale que tu as utilisé. Même si c'est un message vocal que tu as donné dans une conversation privée. Si on veut te crucifier après, on te crucifie. Donc, c'est-à-dire, on est... Est-ce que c'est la question si ce n'est pas le contenu du message ? Non, non, non. Vous savez... Est-ce qu'on peut tout dire ? Le joyeux Robert Dossou disait que si vous voulez avoir des responsabilités publiques, soyez prêts à être critiqués. Mais on ne peut pas avoir des responsabilités publiques et d'interdire aux gens de nous critiquer. On ne peut pas être en train de jouir des privilèges et dire aux gens que nul n'a le droit de nous critiquer. Parce que c'est ce dans quoi on se retrouve aujourd'hui. Avec la justice dont on parlait où le procureur on ne les entend jamais et ce qu'il faut vraiment ne voit jamais les procureurs. Quand on les voit là, c'est pour acculer des gens pour leurs opinions politiques, c'est pour faire enfermer des gens pour leurs opinions politiques. Donc, ça veut dire qu'on utilise l'appareil de l'État à des faits répressifs et de conservation du pouvoir. Quand vous voyez par exemple un ministre qui interdit aux gens de prier que la prière va impacter, c'est-à-dire c'est des arguments, excusez-moi, quand vous lisez ces choses, ce que vous pensez du ministre, je ne peux même pas le dire après avoir lu ce que j'ai pensé de lui, si je le dis ici, ce serait scandaleux. Donc, c'est-à-dire vous comprenez que les gens utilisent leur position de dominance pour vraiment faire ce qu'ils veulent. Les gens veulent prier, qu'est-ce qui les empêche de prier ? Aujourd'hui, quand on fait ces journées de reconnaissance à Dieu là-bas, est-ce que ça empêchait quelqu'un de vivre au Togo ? Et pourquoi est-ce que quand les autres veulent prier, mais sur le fond, prière ou pas, pourquoi est-ce qu'on va arrêter des Togolais pour leurs opinions politiques ? Pourquoi est-ce qu'on va arrêter des vieux de plus de 70 ans les mettre en tension jusqu'à ce jour ? On a pris des femmes qui avaient des enfants qu'ils allaitaient, on les a enlevées à leurs enfants, on les garde en détention. Pourquoi ? Parce que ces gens ont participé à des marches, parce que ces gens ont osé exprimer ce qu'ils ressentaient par rapport à la gouvernance au Togo ? Et dans ça, vous croyez qu'on sera en paix ? Non, on ne le sera pas. Est-ce qu'on est en démocratie ? On peut avoir des éléments qui prétendent qu'on est dans une démocratie, mais on n'est pas en démocratie. Nous évoquerons la suite de ce processus puisque c'est un processus qui est en cours comme ailleurs dans le monde. Le temps aussi pour les amis qui nous regardent ou qui nous écoutent de participer à l'émission avec leurs contributions, leurs préoccupations aux 92, 52, 54, 37, et puis 70, 43, 79, 70, je rappelle que notre invité c'est Mahdi Diabakate, c'est un Tougoulet, il est séisse et politologue. L'émission est mise à l'onde par Vesès Lasboga, c'est lui qui se changera de vous faire passer dans le direct. On a un premier auditeur. Allô, bonjour. Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est Pélé. Oui, allez-y, Pélé. Ok, je salue notre invité. Salut, Pélé. D'abord, il a placé une phrase en détendant pour développer notre pays. Je pense que ça, c'est très important. Mais la question que les Tougoulais se posent aujourd'hui à cette génétale si nous voyons comment Béné-Pakistan ont déloué son pays sans un coup de pioche, sans inauguration, sans tabac. Et au Tougou, on voit le président fort. On l'a souvent dit qu'il est en train de faire 20 ans au pouvoir. Et encore de loin, il est né à la présidence du président et à dimanche. Donc, en globalité, on peut dire qu'il nage dans les 50 ans, plus de 50 ans au pouvoir. parce qu'il a été ministre, il a été député à l'Assemblée, il a été président de l'Assemblée avant de devenir président de la République. Il est en train de faire 20 ans au pouvoir. On voit Patrick Stallone ou Béné qui est en train de faire seulement 8 ans dans son deuxième mandat. Mais qu'est-ce que les Tougolais peuvent dire ou bien penser que quels sont les mots qui disent qu'ils gagnent le Togo et que le Togo ne se développe pas par rapport au Béné ? La question que je voudrais poser, est-ce que ce n'est pas des richesses qu'on peut développer un pays ou bien par des personnes intellectuelles intellectuelles, il y a des chaises seulement des personnes ? C'est ce qui arrive à ce Togo. Bien, merci Béné pour cette question, réaction. Oui, je dirais d'abord que la meilleure des richesses ce ne sont pas les richesses du sous-sol mais c'est l'humain. Vous savez, au début de sa gouvernance, Patrick Stallone a parlé de désert de compétences. Beaucoup de gens se sont offusqués. Mais nous, nous sommes au Togo dans une sorte de désert de valeur. C'est-à-dire, nous avons des diplômés que ceux Kereku appelaient les intellectuels tarés. C'est-à-dire, on a tous des diplômes mais on ne reflète pas en réalité ce que nos diplômes nous confèrent comme aptitude, ce que nos diplômes nous donnent comme qualité. Donc, la meilleure des ressources pour un pays, ce sont les ressources humaines. Je vous explique deux choses. Par exemple, le café que je vais planter, quand je vais planter le café, je vais le vendre. Quand je vais le vendre, tout ça, il sera torréfié. Ça veut dire qu'on a mis une valeur ajoutée. Après, il sera transformé. Quand on me dit que le café que j'ai vendu à 5 francs, il est finalement dans mon plat à 150, je peux dire que celui qui le vend à 150, c'est fait de l'argent sur mon dos. Mais en réalité, celui qui le vend à 150 a mis toute une expertise, a mis tout un processus. Donc, ça veut dire que ce ne sont pas les minerais le problème, mais c'est ceux qui sont en charge de l'exploitation et de la valorisation de ces minerais. Donc, pour un pays comme le Togo, nous n'avons pas forcément besoin des ressources minières, mais nous avons des besoins des personnes compétentes pour faire la chose. Ce n'est pas une question de pat à pat. C'est-à-dire, soit tu es capable, tu fais ce que tu dois faire, soit tu es incapable et tu ne t'accroches pas, tu te mets de côté, tu laisses les autres aussi s'essayer. Donc, c'est à ça qu'il faut travailler dans un pays comme le Togo. Allô? Allô? Oui, bonjour. Quel est votre nom? Oui, c'est Grégoire. Oui, Grégoire, vous êtes à l'antenne. Grégoire, on vous écoute. Comment vous allez, M. Pierrot? Oui, je vais bien, et vous, Grégoire? Ah, tout boulotement, hein? OK, on a compris. On attend votre question. Bon, je salue votre invité. Bonjour, Grégoire. Je suis en train de respecter tellement ici que c'est un citoyen. Je n'ai pas quelqu'un qui est venu, manger, c'est un citoyen togolais, selon moi. Alors, j'aimerais poser au moins deux questions, deux petites questions. Alors, est-ce que selon lui, le pays, avec le régime fordien, est-ce que nous sommes sûrs que le pays peut aller en avant? Ça, c'est la première interrogation. La deuxième, est-ce que nos ministres, nos autorités, à l'inception des chefs de l'État, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont sûrs qu'ils travaillent pour le peuple ou bien ils travaillent pour un individu? Pour terminer, la dernière fois, j'ai entendu parler de l'inauguration d'un feu rouge. C'était du sale et tout le monde a besoin. bien, merci. Dans le pays gaussier, ici, nous regardons, nous recevons les choses. Jérôme, on le jure chez vous. Merci, Grégoire, pour votre intervention. Vous avez dit, vous l'avez posé deux questions. Finalement, vous en avez posé trois. On est arrivé à trois, mais je pense que la troisième, il y a répondu indirectement lui-même. Est-ce que c'est la priorité? On a besoin de feu rouge, bien sûr, mais on n'a pas besoin de tout ce fort-corps autour. On a besoin d'ailleurs d'augmenter le nombre de feu rouge pour aussi contribuer à réguler la circulation. Maintenant, quand vous dites que vous parlez d'un ministre sans parler du chef de l'État, là, vous faites des togolaiseries également. Est-ce que les ministres, là, ils existent sans le chef de l'État? Je ne pense pas. C'est le chef de l'État qui les nomme à partir du premier ministre en allant. Donc, ça veut dire que si vous voulez parler, je vous dirais que tout se résume à la volonté politique du chef de l'État. Si ces ministres prennent quelque chose de sérieux, ça veut dire que le chef de l'État le prend également au sérieux. s'ils ne prennent pas quelque chose de sérieux, c'est parce que celui qui les a nommés ne le prend pas au sérieux. C'est ma façon de comprendre les choses. Maintenant, nous sommes presque à 20 ans avec Fon Nya Singbe. Fon Nya Singbe est venu, il a dit à certains qu'il allait terminer le mandat de son père. Après, il a dit que pour une bonne démocratie, on peut faire deux ou trois mandats. Il est déjà à son quatrième. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas dans une bonne démocratie pour commencer. Donc, aujourd'hui, on va dans une réforme de contrebande pour aller peut-être donner l'opportunité à Fon Nya Singbe de ne plus aller aux élections et de finir tous les mandats de sa famille parce qu'il n'y a plus de limitation de mandat, il n'y a plus rien. Même le président du conseil des ministres n'est pas un élu, c'est un monsieur que le parti unier, son parti, enverra le nom pour être nommé comme tel. Donc, ça veut dire que sur le fond, il faut qu'on se pose les vraies questions. Est-ce que ce qu'on n'a pas pu faire en 20 ans, c'est changer de titre aujourd'hui, ne plus se faire appeler régime semi-présidentiel et venir parler de régime parlementaire, c'est ça qui va changer, je ne le pense pas foncièrement. Les mêmes causes reproduisant les mêmes effets, si vous mettez les mêmes ministres aujourd'hui, certains ont déjà fait 15 ans au gouvernement, certains presque plus, certains, ils ne sont pas au gouvernement mais ont toujours rendu ministre dans les couloirs de la présidence, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, interrogeons-nous pour savoir si réellement, est-ce que ce qu'ils n'ont pas pu faire en 19 ans, ils peuvent prétendre le faire dès à présent. Maintenant, nous n'allons pas nous plaindre de nos propres turpitudes. Si nous pensons et nous faisons confiance, alors nous assumons les conséquences. Si nous ne pensons pas et nous ne faisons pas confiance, exprimons-le également aussi, de façon démocratique. Vous avez tendance à utiliser la constitution de contrebande, vous le faites très souvent, je vous ai écouté cette semaine sur d'autres médias utiliser la même terminologie. Est-ce que, par exemple, ce n'est pas provocateur tout ça ? Est-ce que vous avez besoin de dire... Est-ce que, d'abord, est-ce que je n'ai pas le droit de dire ce que je pense de cette constitution ? C'est ça la première question qu'il faut se poser. Maintenant, vous allez me demander pourquoi je l'appelle de contrebande et je vous donnerai les éléments qui m'amènent à conclure que c'est une contrebande. Et maintenant, quand je vais revenir à cette affaire de cadre permanent de concertation où ils veulent nous parler de la vie chère, est-ce que c'est ça leur problème ? La vie chère, est-ce que c'est un cadre qui va le régler ? On a une majorité unir à l'Assemblée. On a un gouvernement foncièrement unir qui sait trouver des opposants pour l'accompagner. Ils n'ont qu'à régler la vie chère. Ce n'est pas le problème du cadre permanent de concertation. Nous parlerons du CPC aussi si nous avons du temps. On retourne au téléphone. Allô ? Oui, c'est Pélet qui revient. Pour la deuxième... Oui, c'est bon. Je voudrais dire, pour cette construction, la famille du cinquième de public qui a démarré, qui est dans une transition, dans une voiture de transition, c'est parti, c'est pas la transition de Koufigo, il faut rappeler à ça aussi. Et ce que je voudrais dire, le peuple togolais attend cette construction cinquième de public qui va installer un président de la République sans le nom de la famille Nassim. On attend voir. Et pour ce qui contène le feu rouge inauguré à Paliné, dont on a vu un ministre européen des préfets sous la pluie, ça veut dire que c'est très important pour eux. C'est un signal de montrer que dans tout le grand Lomé, il n'y a pas le feu rouge. Donc ça, c'est un signal qu'ils sont en train de montrer à Paliné. Mais je n'ai pas compris puisque... Moi, je n'ai pas vraiment compris. Il y a le feu rouge à Lomé. Bon, il en manque. On a plein de carrefonds à Lomé où on n'a pas... Et puis on a l'impression que le feu rouge, c'est seulement là où il y a le bitume et le goudron. Alors qu'en réalité, on doit goudronner ou pager toute cette ville et mettre le feu rouge aux différents carrefonds. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom ? Abdel. Oui, Abdel, comment vous allez à Goué ? Je me porte bien. Ok, Abdel, je vous écoute. J'ai semblé entendre votre invité s'exprimer sur la question de la communication du gouvernement par rapport aux attaques terroristes dans le Nord. Et dans son analyse, il a semblé ne pas apprécier cette stratégie de ne pas communiquer. Alors que nous savons tous que l'objectif principal des terroristes c'est la cible nationale ou internationale, c'est d'arriver à atteindre le maximum de personnes pour, surtout dans la communication de leurs actes. Et bien évidemment que le gouvernement a adopté une stratégie et que je pense que c'est la meilleure. Seulement qu'il a dit, mais il a semblé ne pas apprécier, mais il n'a pas dit aussi que ce n'était pas une bonne stratégie. Je pense qu'ensemble on doit convenir que cette stratégie du gouvernement est la meilleure parce que nous ne pouvons pas communiquer chaque fois sur les attaques et permettre aux terroristes d'amplifier leurs attaques parce que c'est ça qui les nourrit. D'accord ? Je voulais préciser cela pour le moment. et je suis votre invité et je le souhaite quand même la bienvenue sur le plateau pour s'exprimer en toute liberté même s'il estime que... Monsieur Afdel, on se connaît et de vous à moi on se connaît très bien tout comme moi je ne vous appelle pas Afdel. Abdel, Abdel. C'est la même chose, ce n'est pas son vrai nom. On y reviendra. Mais ce que je veux dire simplement, comme il me donne l'opportunité de revenir sur ça, je vous dirais que... Oui, il est au téléphone. Oui, il va... Allô, je termine. Je vais me présenter à Papa Khadija qui me connaît très bien. Je suis Maxi Damtare alias Abdel. Abdel, c'est mon nom. Tu le veux ou pas, Abdel, c'est mon nom. S'il dit que je ne m'appelle pas Abdel, il ment. Non, ma frère, il est justement libre d'avoir un pseudo. Ça, c'est pourquoi je dis... Ça, le nom d'antenne, c'est Abdel. Ok, on se connaît. Donc, je dirais à mon cousin Maxime que la stratégie du gouvernement, puisqu'il veut que je sois plus clair, je dirais qu'elle est mauvaise. Pas de commentaire. Bien, merci. C'est ça aussi la démocratie, de ne pas être d'accord avec... Non, vous savez, le problème, c'est que l'espace démocratique, on le revendique. On ne l'a... Ça ne se donne pas. Ça s'arrache. Vous croyez que ce que je viens de dire ici, je le dis sans assumer des conséquences ? Non. J'ai des répercussions. Mes familles ont des répercussions, mais je ne continuerai pas à le dire. Ok, on a noté. Allô ? Bonjour. Oui, bonjour. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Quel est votre nom ? Basile. 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 Oui, Basile, on vous écoute. Ah. Bon, je commence d'entrer que... Bon, je salue d'abord tout le plateau, vous compris avec... Non, c'est monsieur Diabatité, je pense, non ? Oui. Ah, d'accord, d'accord. C'est la voie. Je viens de vous avoir. Cette stratégie du gouvernement, ça ne fait pas. Il faut qu'on ait le frais de l'équipe. Est-ce que depuis que les attaques ont commencé, comment on appelle là-bas déjà, le Pédiol, c'est ça ? Oui. Est-ce que ça a permis que les attaques ont été si construites ? Non. Ça ne veut jamais, mais ça continue de plumer. Ce qui me fait moi-même dire que bon. Est-ce que c'est vrai qu'il y a les attaques ? Voilà. On a vu le terrorisme au Burkina, on a vu le terrorisme au Mali, on a vu le terrorisme un peu partout. On en parle. Pourquoi tout le monde s'implique là-dedans ? Je ne pense pas que ça là, comme nous sommes un pays artistique, je pense que c'est à cause de ça. Moi, je veux demander à vous si tout ce que vous avez dit aujourd'hui, moi, je vois la chose de la même manière. cette condition, je veux parler que la condition de unir de la majorité des journalistes. De quoi ? Des journalistes. C'est la condition de unir de la majorité des journalistes. Unir, condition de unir et la majorité des journalistes. OK. C'est ça aussi la démocratie de penser et de dire. est-ce qu'il ne voit pas que le président voit que il a créé en face ce qu'il veut, il peut faire ça comme il veut. C'est pourquoi il fait ça pour un référendum, une condition que vous voulez imposer à un pays par votre parti sans appeler un référendum ? Je sais bien sûr, je sais bien sûr, je ne suis pas naïf qu'un référendum, c'est tout comme les élections que nous faisons déjà. Mais moi, s'il faut souhaiter un référendum, ça doit être une élection entièrement à part. On ne va pas faire les élections comme il nous fait les élections. Est-ce que lui peut gagner une élection ? Je ne pense pas. OK. Basile, on a compris votre intervention. Il repose une question que beaucoup pensent vieille, la question du référendum puisque le Togo a une ouverte constitution qui est adoptée, qui est promulguée, tout ça. Est-ce que ce n'est pas une question qui est dépassée ? Vous savez, la beauté pour certains d'entre nous qui ont fait une fac de droit, c'est cette liberté de dire que même si une décision du juge constitutionnel n'est pas susceptible de recours, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être commentée ou appréciée. Donc, cette constitution, on s'est empressé pour la faire passer et maintenant, on revient en arrière pour parler d'une transition. Donc, on sait tous que c'est du feu de paille. Elle peut repartir à tout moment. Mais la réalité, c'est que, retourner en arrière, dites-vous que, au lendemain, la législature qui est en train de sortir, qui était sortie d'ailleurs, elle était venue et elle nous a présenté un projet constitutionnel. Et dans cette nouvelle constitution de 4ème République d'alors, il avait été dit explicitement que la question du mandat et autres devait être modifiée par référendum. Donc, moi, je ne veux même pas faire ce débat de juriste pour rentrer dans ces affaires-là. C'est ce que j'appelle les débats idiotiques parce qu'on ne va pas perdre nos temps sur ça. Mais le fondement, il est ici. Est-ce que, passer d'un régime, soit disant, semi-présidentiel à un régime parlementaire type togolais, c'est ça qui va permettre que le quotidien de nos compatriotes change ? Non. Est-ce que ça va empirer notre quotidien ? Oui. Est-ce qu'on en est conscient ? Non. C'est ça. Il y a eu une réaction concernant les gros bus que nous avions invoqué en début d'émission concernant le voyage de la nuit pour les gros bus et mini-bus. Ce voyage devrait formellement être interdit à partir des 18h pour éviter les pertes de vie. C'est un commentaire de Abacha Daro. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette proposition. Bon, on ne peut pas. Vous savez, il y a parfois certaines situations des gens pour gagner du temps préfèrent voyager la nuit et être ceux qui arrivent à destination à l'aube. Et donc, ils n'ont pas perdu la journée, le temps de dormir la nuit, ils l'ont utilisé pour voyager. Donc, il faut toujours voir comment encadrer. On ne peut pas interdire pour interdire. Il faut, chaque fois que vous voulez encadrer, apporter une réponse. C'est-à-dire, des gens vont voyager de nuit. On connaît par exemple mes cousins musulmans. Si, par exemple, tu apprends, tu es ici à 14 ou 15 heures, tu apprends le décès d'un parent et on te dit qu'il sera enterré le lendemain au village. Est-ce que tu vas voyager de nuit ou bien attendre le lendemain pour voyager ? Donc, il y a plusieurs paramètres qu'on doit aussi voir. Allô ? Allô, bonjour, monsieur Pierre. Bonjour, quel est votre nom ? Rémi, depuis Tévié. Rémi, comment vont les gens de Tévié ? Ils vont super bien par la grâce de Jérôme. OK. Je remercie tout d'abord l'invité. Tout d'abord, son nom seulement me donne déjà du plaisir. Amen. En rappelant son nom, ça me donne déjà du plaisir. Et revenons à l'émission concernant la communication autour des attaques terroristes vers le Nord. Le fait qu'on décide de ne pas trop communiquer, je pense aussi que ça ne nous aide pas jusque-là à résoudre le problème. Le problème, franchement, parlant à moi, en voyant même le comportement de la jeunesse au Dieu, je me demande si demain ne serait pas plus pire que Dieu fasse qui est l'amour de la patrie et essaie de trouver des solutions aux problèmes sociaux, économiques. Je parle de sociaux, économiques, parce que les problèmes politiques ont essayé de trouver des solutions. Qui trouve au moins des solutions aux problèmes sociaux et économiques et on verra bien comment serait l'avenir. Et pour ajouter concernant les accidents de circulation, le bus est en question, c'est-à-dire la société plutôt en question. Moi, un ami me narrait une histoire et quand j'ai appris que le bus a fait accident, j'ai trouvé une photo du bus, il m'a dit qu'il a poussé la curiosité pour voir la plaque qui est en tripulation si c'était le bus qui les avait pris entre temps. Paraît-il que le bus les avait pris par manque de communication, le chauffeur a dit au passager de descendre, 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 le bus veut prendre feu. Pourtant, c'est une solution légère qu'il pouvait apporter à la panne. C'est le qui me narrait même l'histoire. Il fut un chauffeur qui conduisait vers la fenêtre. Les gens se sont mis à sauter par la fenêtre qu'une personne était même blessée au cours de ça. Et quand ils ont fini par reparer le bus, les gens ont refusé de ne plus rentrer. Ils ont rappelé l'homé avant qu'un autre bus ne vienne les chercher là-bas. Donc, la communication et la psychologie ne sert à rien d'avoir le permis. Tu peux avoir le permis mais en face du danger, quelle communication tu vas tenir, quelle réaction tu vas faire. C'est ça le plus important. Sinon, le permis, bon, tout le monde peut l'avoir quand même. Merci Rémi de cet appel depuis Thévié, la préfecture d'Izio. En ce qui concerne les accidents de circulation, il y a Kofi qui amène également un nouvel élément concernant la lumière sur la route. C'est vrai que nous n'avons pas forcément, notamment sur la nationale numéro 1, une route totalement éclairée. Non, non, comment tu peux dire totalement éclairée ? Quand je dis totalement, quand la route traverse les villes, il y a ces portions qui sont éclairées. Non, non, non. Même dans les villes, il n'y a pas. Ou soit le poteau est là-bas, il n'y a pas de lumière. On en prend. Je vais vous donner un exemple très choquant. Vous voyez, en venant de la présidence pour arriver au rond-point GTA, le feu rouge qui est là-bas, vous savez qu'il y a un arbre qui a grandi et même caché le feu rouge. Moi, je cherchais le feu rouge, je ne l'ai pas vu. C'est-à-dire, l'arbre a pris la hauteur du feu rouge et a même caché le feu rouge qu'il y a. Et ici, quand tu viens de la présidence, il faut rentrer au rond-point du GTA. Oui, vous avez fini ? Oui, je suis choqué. Comment je vais arriver là-bas ? Je ne vois pas. Non, mais en fait, le feu rouge qui est là-bas ne fonctionne pas. Mais pourquoi ça ne va pas fonctionner ? Il ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne va pas fonctionner ? On parle de la pleine capitale, non loin des... C'est une panne. Non, une panne qui va durer combien d'années ? Oui, ça va être réglé. Mais dans tout ça, il y a des services techniques, ils n'ont quand même au moins coupé l'arbre. Téléphone, allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, quel est votre nom ? C'est Kodjouvi de Zanguera. Kodjouvi de Zanguera. On vous écoute depuis l'Oméga. OK, merci. Bonjour, monsieur l'invité aussi. Bonjour, Kodjouvi. Et dans les pays à force d'entité, pour faire face aux problèmes de mobilité, on développe le trafic ferroviaire. Et ce que je ne comprends pas, pourquoi le trafic ferroviaire est à l'abandon au Togo ? Et je me rappelle qu'il y a quelques décennies, pour le défilé de 13 ans, ce n'est pas le trait que les militaires venaient à l'Omé. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, carrément, c'est à l'abandon ? Alors que la population, pourquoi sensiblement ? Je ne comprends pas. Bien, merci. On va voir si mon frère Mittery, il comprend, il y a vacaté, son interrogation. Est-ce que je comprends ? Ceux qui ont pouvoir depuis presque 20 ans peuvent mieux nous dire. Mais moi, je vais vous donner un exemple très simple. Vous voyez, il y a eu un service qu'on appelle la Poste. Et nous avons vu la Poste qui, au début, distribuait des courriers, est devenue aujourd'hui une agence de transport et même une agence bancaire. Ça veut dire que tout service qu'on a est appelé à évoluer à un moment donné. Mais comment est-ce qu'on s'adapte à cette transformation ? Comment est-ce qu'on y va ? C'est ça la réalité. Le chemin de fer, on a vu le chef de l'État, M. Bolleré, prendre un train qui paraît-il a eu des problèmes après n'a même pas pu arriver convenablement à destination. On nous a promis que cette ligne, c'était Blue Line ou quoi là, devait relier le Togo même aller à l'intérieur. On n'a rien vu de ça. Donc, je pense que comme le dirait quelqu'un dans un pays voisin, on fait beaucoup d'annonces, on pose beaucoup de premières pierres et malheureusement, les intempéries font que même les pierres sont finalement lessivées par les eaux de ruissellement. Mais il y a une réalité au Togo, quand on évoque le train, certains Togolais qui sont nés au Togo risquent de ne jamais monter dans un train durant toute leur vie s'ils ne vont pas à l'extérieur. Bon, jusqu'à peu du contraire, je fais partie de ces Togo qui n'ont jamais pris le train parce que tout ce qu'on a vu aujourd'hui comme train existant, c'est pour transporter les minerais, ça s'arrête là. Et même toutes ces lignes ne commencent pas à disparaître, ce n'est plus la régularité que ça avait avant. Donc, il faut revoir le secteur, on a une direction des transports pour les routiers et ferroviaires. Donc, il faut aujourd'hui que cette direction innove. Vivement, allô ? Allô ? Bonjour. Je reviens. Abdel. Pour la seconde fois. Oui, oui, oui. On vous écoute Abdel. Avec Papa Kadyja, je voudrais lui dire que Abdel, c'est mon nom d'antenne, comme lui aussi, il a le nom Papa Kadyja sur les réseaux sociaux. Ça, c'est attendu. En même temps. C'est mon nom, d'auteur. Est-ce que lorsque vous avez ou bien vous souhaitez que votre avis soit pris en compte par une tierce personne, il faut au départ d'abord l'injurie. Lorsque vous parlez de constitution de contrebande, est-ce que vous-même qui vous priez pour un donneur de leçons, est-ce que c'est bien-séant pour vous que quelqu'un puisse vous dire quelque chose pour vous convaincre de cette manière ? Non ! Il faut changer de stratégie, monsieur Papa Kadyja. tout ce que je veux dire. Bien, merci, Abdel. C'est vrai que sur cet aspect, je vous avais interpellé. Non, 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 non. Oui, mais est-ce que par exemple... Vous savez, vous savez... Est-ce que c'est pas de la provocation ? Vous savez... Non, mais est-ce que c'est pas de la provocation ? Non, il y a une réalité. J'aimerais juste dire que si quelqu'un ne veut pas que je parle de constitution de contrebande, qu'il n'en fasse pas. Si vous faites quelque chose... Kaflan, n'est amené fiafiteur, j'ai vu fiafiteur. Nketiu, on l'a dit là, trop... Alors, moi, je comprends pas. Non. Moi, je comprends pas. Non, non, moi, ce que je veux dire, justement, il faut mettre les noms qu'il faut sur les choses. Quand je vois la manière dont cette constitution est passée, ça a tous les caractéristiques d'une activité de contrebande. Je le dis et je l'assume. Ils ont fait de la contrebande constitutionnelle. Maintenant, qu'ils soient choqués, vous savez ce qui est dangereux dans ce pays ? C'est que des gens font ce qu'ils veulent et après, ils exigent qu'on ne les critique pas. Dans ce pays même, j'ai vu des gens faire ce qu'il faut. Après, ils ont eu des promotions et ceux qui ont voulu même les dénoncer ont été envoyés en prison. Donc, pour moi, personnellement, je remercie vraiment Abdel pour ses leçons, mais pour le moment, j'en ai pas besoin. Est-ce que c'est pas des conseils, justement ? J'ai même pas besoin de ces conseils. Ok, on retourne au téléphone. Il n'y a pas d'auditeur au téléphone. Nous parlions de la célébration il y a huit jours de la Journée internationale de la démocratie et c'est d'aborder cette démocratie qui nous permet de faire des émissions. Il y a un auditeur qui me disait dans la rue la dernière fois que vu un peu les restrictions dont vous parliez tantôt, là, et qu'il a peur même pour les émissions des stations radio et télévision. Est-ce que nous devons avoir peur ? Vous savez, la peur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas peur ? Tout être humain normal qui a de la sympathie, qui a de l'empathie doit avoir peur. Maintenant, est-ce que la peur doit prendre le dessus ? Non. Et parfois, il faut ramener les choses. Il faut arriver à faire comprendre que la peur ou les manœuvres amenant à avoir peur ne peuvent pas prospérer et c'est ça que nous devons en tant que citoyens être en mesure de faire. Je suis désolé, aujourd'hui, je parie, il n'y a que soit 10% de ceux que je vois réagir en public. Quand nous avons l'opportunité de réagir en privé, ils déplorent, ils dénoncent, mais ils ne peuvent pas le dire publiquement. Ça aussi, c'est une mentalité, une réalité avec laquelle nous devons travailler et y mettre fin. Vous avez lu Étienne de Labo ici. En l'étant, un auditeur. Allô ? Je reviens en même temps. Oui, Basile. Non, je veux demander, je ne sais pas, puisque je ne vous ai pas suivi, je ne sais pas si vous avez parlé de la vie chère. Si vous voulez parler de la vie chère, allez-y, on vous écoute. Oui, oui, oui. Je veux demander à l'Élysée pourquoi, pourquoi, c'est qu'elle sort pour nous, Toulonais, que le petit pays va être différent de tous les autres pays au monde. Et quand on dit qu'au CPC, on est en train, on est parti de parler de la vie chère là-bas, tout comme la vie chère était une situation fortuite. Nous, comment, nous ne savons pas que c'est quelqu'un qui a délibérément installé la vie chère chez vous ? Mais c'est qui ? Qui dirige le pays ? Le président de la République ? Non, mais en fait, la vie chère, elle n'est pas que togolaise. La vie chère, c'est une situation mondiale. Le ciment est différent chez nous ici. D'un côté à Méné qui va vendre ça à 66 000. On lui a dit que 66 000, ça ne va pas arranger le Togo. Il n'a qu'à vendre à 81 000, 80 000, comme le Togo vend. Les exemples-là, on peut multiplier même à ne pas en finir ici aujourd'hui. Comment cela ne suffisait pas ? Nos banques sont vendues et ceux qui sont venus acheter ces banques, ils vous tortuent. Ils vous tortuent sérieusement. Basile, on a noté sur la question de la vie chère. Je vais demander à notre invité de dire un mot. Non, je pense que sur la vie chère, d'abord, il faut prendre deux exemples. Quand nous prenons déjà l'énergie, c'est-à-dire le carburant. Le prix du carburant, pour moi, au Togo, on n'a jamais augmenté le prix du carburant et on est revenu une fois en arrière. C'est-à-dire, même quand on se justifie pour dire que le prix du baril a augmenté et on augmente le prix du carburant, quand le prix du baril a chuté, on n'est jamais revenu en arrière. Ce n'est pas vrai. Non, je persiste. On n'est jamais revenu. Non, mais ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Vous pouvez m'apporter l'élément que vous avez après. Pas tout de suite, mais ce n'est pas vrai ce que vous me dites. La prochaine fois que je reviendrai, apportez-le. C'est-à-dire, le prix du carburant a toujours grimpé dans ce pays. Oui, justement, pour revoir le prix à la fin, ça a été fait. Pourquoi est-ce que... Oh, il y a déjà fait. Oui, pourquoi est-ce que... Cette fois-ci, ce n'est pas encore fait. Non, pourquoi ce n'est pas encore fait et on va mettre combien de mois pour faire cela. Et après, moi, je vous dis, le prix du carburant au Togo n'a fait qu'augmenter. Je n'ai jamais vu le prix du carburant... Peut-être que vous avez oublié. Non. C'est ce que je dépense. Maintenant, de l'autre côté, quand on parle du fait que le prix du carburant devient cher, ça veut dire que ça impacte sur la logistique, sur le transport et sur beaucoup d'aspects. À ça, vous ajoutez ce qu'on appelle les taxes et impôts et autres. Donc, c'est normal que la vie chère soit là-bas. Maintenant, quelles sont les mesures qui sont prises en réalité pour atténuer ça? Ça veut dire aussi qu'il faut arriver parfois à se dire que, bon, sur certains produits de nécessité ou des produits de base que nous considérons comme tels, il faut réduire. Quand vous prenez, par exemple, une destination, je vais vous donner un exemple très simple. Quand moi, je voyage, aller-retour de l'Ouganda vers le Togo, je paye 1300 dollars mon billet. Mais le même itinéraire Ouganda-Akra, il est à moins de 600 dollars. Pourquoi? Parce qu'au Togo, on a tellement de taxes qui rejaillent sur le prix du billet, ce qui fait finalement que les gens, certains, préfèrent économiser et trouver d'autres itinéraires. Donc, ça veut dire que vous allez voir beaucoup de Togolais qui préfèrent voyager à Paris d'Akra ou même à partir de Cotonou parce que les taxes sont de trop chez nous et ça impacte si vous voyagez régulièrement. Donc, quand vous voyez... C'est un bel exemple là, mais en fait, pourquoi est-ce que vous ne descendez pas aussi à Accra? Si vous ne continuez pas à descendre à l'Omé à 1300 dollars, est-ce que quelque part, vous avez dit que vous avez des moyens? Pas forcément que j'ai des moyens, mais des fois, je me dis, bon, moi, j'aime profiter au maximum de mon temps à l'Omé. Donc, je ne vais pas partir un jour à l'avance pour aller à Accra prendre mon vol, tout ça là. Les jours de congés sont tellement chers pour moi que je préfère dépenser cher pour le passer à l'Omé. Il nous reste 10 minutes et on évoquait les menaces sur les libertés et on vous laisse interroger sur la situation des émissions de radio. Vous citiez un auteur. Oui, effectivement, je parlais d'Étienne de Laboessi. Étienne de Laboessi dans ce qu'on appelle le discours sur la servitude volontaire et il a présenté quelque chose qui, lorsque vous le lisez, vous croyez qu'il parle de nous aujourd'hui, qu'il parle de certains pays africains aujourd'hui. Et donc, mais, Boessi revient à un élément fondamental. Le dictateur n'a que deux mains, il n'a que deux pieds, il n'a que deux yeux. Bref, il est comme vous et moi. Sa force, sa puissance, c'est nous qui le lui donnons. Et si nous ne lui donnons pas, il ne l'aura pas. Donc, pour moi, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, que tu parles des questions politiques, que tu parles de quoi que ce soit, ton destin, il sera là et tu devras l'assumer à un moment ou à un autre. On a des gens qui ne parlent pas politique comme nous, qui disent que politique, mais qui aujourd'hui peut-être sont dans une autre situation du fait des décisions politiques. Donc, tout ça, c'est des choses pour lesquelles nous ne devons pas laisser l'espace civique disparaître. il va falloir qu'on reste debout et qu'on maintienne cet espace civique tel qu'il est. Il faut qu'on puisse l'entretenir et le sauvegarder. Mais si nous abdiquons tous, et si tous, nous nous disons que nous sommes déçus, nous sommes fatigués, c'est qu'effectivement, on va se retrouver dans une situation où personne ne pourra plus parler. On a vu comment est-ce qu'on a empêché des enfants d'aller à l'examen à la fin de l'année parce qu'ils ont voulu parler de la constitution de contrebandes dans ce pays. On a vu comment est-ce que beaucoup d'enfants des jeunes ne sont pas en mesure aujourd'hui. On a vu un étudiant qui a voulu parler de cette constitution de contrebandes. Il a été invité devant le conseil de discipline de l'université de Lomé. Il a fallu un tollé, tout ça, avant qu'on ne dise qu'ils ne se présentent pas. Donc, il y a beaucoup d'exemples. Malheureusement, beaucoup de gens souffrent en douleur et ne communiquent pas. Et le fait de ne pas communiquer, c'est là où on en est. Et Martin Mimolaire disait que lorsqu'ils sont venus chercher les juifs, personne n'a parlé. Et au moment où ils sont venus les chercher, il n'y avait plus personne pour parler. Donc, c'est pour dire que face à toute situation d'injustice, si nous restons dans le silence ou nous faisons une complicité passive parce que ce n'est pas nous, c'est les autres, soyons sûrs que lorsque notre tour arrivera, vous avez vu Boudjona dans ce pays quand il était dans son émirat qui gait et criait qu'il y a de l'injustice. Il a même saisi la cour de justice de la CDAO pour dire qu'on l'a privé de son bonheur, qu'il avait un avenir florissant. Vous voyez ? Mais c'était des gens qui tenaient des propos quand ils étaient au pouvoir, ils pensaient que ça ne pouvait qu'arriver aux autres. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est pour dire qu'on a vu des gens parce qu'ils ont aujourd'hui une position ou parce qu'ils ne sont pas concernés, ils se disent que ce n'est pas leur problème. C'est notre problème à nous tous. Au-delà du Togo, la démocratie a des problèmes un peu partout dans le monde et dans la sous-région avec les derniers coups d'état qu'on a connus dans les pays du Sahel. Comment redorer justement le blason de ce processus ? Non, je pense que vous avez écouté le chef de l'État togolais en Chine qui se plaignait même de la CDAO. Alors qu'on sait tous que si aujourd'hui les Togolais se plaignent de la CDAO, c'est justement sa complicité ou sa façon passive de gérer certaines crises parce que la CDAO qui critique les poutistes militaires là, c'est cette même CDAO qui fait des discours enjoliveurs aux poutistes constitutionnels et aux poutistes civils. Donc, il y a beaucoup de choses à revoir. Aujourd'hui, pour moi, une CDAO crédible c'est d'avoir une CDAO qui traite ces problèmes. Vous avez vu nos compatriotes à l'Assemblée de la CDAO qui voulaient empêcher le Sénégalais de parler parce que pour eux, un député de la CDAO il est là pour faire allégeance et pour parler seulement en bien des chefs de l'État parce que leur résistance ils ne la doivent qu'aux chefs de l'État. Alors que quand vous prenez quelque chose comme le Parlement européen, les députés du Parlement européen sont élus par les populations. Ce n'est pas de la computation comme ce qu'on a aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs structures qu'il faut revoir et reposer les vrais fondamentaux. Quand on parle de limitation du mandat, j'ai bien envoyé de voir cette charte additionnelle du protocole de la CDAO le mettre clairement que nul ne peut dans un pays membre de cette communauté aller au-delà de deux mandats. C'est ça. Est-ce que la CDAO a la capacité de faire des dispositions ? Est-ce que le SELINCA dit que le tigre ne programme pas sa tigriture ? Il bondit sur sa proie. Si la CDAO veut faire de la morale aux poutisses et militaires, il faut qu'elle soit en mesure de faire également cette morale aux poutisses constitutionnelles. Il faut qu'elle mette le cadre clairement. C'est ça. Vous savez, la beauté même, c'est que vous avez au Mali des poutisses qui ont aussi mis dans leur nouvelle constitution que le crime de coup d'État est imprescriptible. Donc, vous voyez, parfois, on a l'impression qu'on blague avec les émotions de tout un peuple. Quand vous parlez du Mali et vous parlez des poutisses, ils se sont regroupés dans ce qu'on appelle la US, la US qui a un an. Quel est votre regard sur l'actualité de cette nouvelle structure ? Vous savez, sincèrement, au fil des temps, j'ai appris et vous verrez même que je ne parle plus des autres pays en dehors du Togo. J'ai appris à me concentrer sur ce qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est le Togo. Et ce qui est important pour les pays de l'AES, c'est leur situation. Aujourd'hui, ils sont face à une menace sécuritaire. S'ils peuvent continuer et apprendre des échecs du G5 Sahel pour pouvoir mieux structurer leurs réponses et apporter quelque chose, tant mieux. Mais la question à laquelle personne répond jusqu'à aujourd'hui, c'est que tous ces régimes sont des régimes en transition. Mais ils vont durer dans leur transition durant combien d'années pour mettre en place quoi avant de passer le pouvoir. Ce qu'ils sont en train de faire, est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment, qui a l'assentiment de tous les acteurs pour ne pas craindre que quand ils vont quitter la transition et partir, ceux qui viendront ne vont pas faire tomber tout ça en deux ou trois mois ? C'est des questions fondamentales sur lesquelles il faut se poser. Mais aujourd'hui, pour moi, le Malien, le Nigérien, le Burkinabé, ils ont un problème avec le terrorisme, ils ont besoin de moyens, ils ont besoin de coopération, ils ont besoin de mettre en place un système qui permette qu'il compte trouble au Burkina, il peut être pris au Mali, il peut être pris au Niger. Donc, ils ont besoin de cette coopération. Mais, en tant qu'Africains, posons-nous les vraies questions. Aujourd'hui, ce qui se passe au Burkina, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Niger, ça participe d'une dynamique. C'est-à-dire, dans la vie, presque chaque 30 à 33 ans, il y a de nouvelles dynamiques qui surgissent. Donc, ce qui se passe là-bas, c'est une nouvelle dynamique structurelle. On a passé le vent de la boule et tout ce qu'il y avait comme démocratie. On a vu les limites, les lacunes. Et aujourd'hui, on est dans une troisième phase de la décolonisation. C'est la décolonisation au niveau du mental. Et aujourd'hui, chacun trouve comme bouc émissaire la France. Ceux qui le trouvent de bonne foi tout comme ceux qui le trouvent de mauvaise foi. Des gens disent qu'ils sont fatigués. Ils ne veulent pas être moralisés. Mais c'est eux qui vont chercher l'argent et demander des prêts chaque fois. Donc, il faut arriver aujourd'hui à s'assumer entièrement. Quand on parle du panafricanisme, le danger aujourd'hui que nous avons, c'est que le panafricanisme a été récupéré par des opportunistes. Et ces opportunistes se présentent en panafricains. Alors qu'en réalité, le mot panafricain ne les connaît même pas eux. Parce que quand vous êtes panafricain, il faut d'abord être nationaliste. Être nationaliste, c'est s'assurer que son pays est bien posé. C'est s'assurer que son pays, les droits des gens sont sauvegardés. Quel que soit le régime que vous avez, si vous avez un régime qui brime sur les droits de l'homme, c'est que vous êtes mal barré. Et c'est ça la réalité. Ce n'est pas une question de slogan, ce n'est pas une question d'acronyme ou de sigle. Quand on vous écoute, vous semblez douter de ce qui se passe au Sahel, alors qu'un peu partout en Afrique aujourd'hui, c'est l'exemple pour un certain nombre de générations d'Africains que c'est ça en réalité la voie pour aller de l'avant, pour que l'Afrique se réveille, pour que l'Afrique se relève. Ça, c'est la voie selon les citoyens de ces pays du Sahel. Pour moi, la voie, c'est que nous-mêmes on puisse refonder notre gouvernance, c'est que nous-mêmes on puisse avoir plus d'influence sur ceux qui nous dirigent et que ces personnes que nous choisirons puissent réellement créer le rapport de force qu'il faut pour nous départir de certaines influences extérieures. Donc, chacun a sa voie ou sa stratégie. C'est la stratégie des Sahéliens, mais pour moi, cette stratégie, une fois appliquée au Togo, devient de la diversion. Merci d'être venu. Une conclusion ? Une conclusion, c'est que je dirais à beaucoup de Togolais que ça ne va pas. Mais ce n'est pas une raison pour s'abandonner à soi-même. Nous sommes dans un contexte où les quelques-uns qui arrivent toujours à parler ne sont pas forcément à l'aise ou libres. Mais ça ne doit pas nous empêcher de continuer à dire ce que nous pensons. Et ce n'est que notre façon de contribuer à aussi aider notre pays à s'en sortir, à aller de mieux en mieux. Donc, garder espoir et continuer par faire ce qu'il faut. C'est le contrôle citoyen de l'action publique. Merci d'être venu, Madhidi Abakate. Je rappelle que vous êtes Togolais, CIC, politologue. L'émission, elle s'achève. Elle s'achève aussi sur cette phrase forte que vous avez émise au cours de cette émission. En détendu-nous pour développer le pays. L'émission, elle s'achève véritablement avec la mise en onde technique de Venceslas Boga ou de Yor. Je suis Piero Atiobé. Au revoir.